... Naval Group développe et intègre des systèmes de drones dans tous les milieux du domaine maritime. Il est clair que le combat naval du futur sera fortement dronisé, coopératif, entre les moyens habités et non-habités. Nous nous sommes dotés d'outils innovants, tels qu'un simulateur de ralliement et docking automatique. Nous avons aussi développé un algorithme qui prend compte de la fusion de données de capteurs. Nous avons un lidar, une caméra, des capteurs ultrasons, un GPS. Il y a aussi l'extension de la communication au-delà de la ligne d'horizon, le traitement de données en temps réel et l'autonomie décisionnelle des drones. Dans ces développements-là, Naval Group a initié des réflexions sur les docks flottants qui permettront de récupérer ces moyens-là, qui sont de taille conséquente, puisque l'objectif est de viser des drones de surface d'une quinzaine de mètres jusqu'à une vingtaine de tonnes. Et cette mise en œuvre sera faite jusqu'à des états de mer 5. Concernant la mise en œuvre d'un drone aérien à partir d'un sous-marin, l'objectif est pour nous d'apporter de nouvelles capacités opérationnelles au sous-marin par l'apport de la vision étendue au-dessus de la surface. On va avoir un drone qui va être conditionné, replié dans un cocon et qui du coup va être protégé des contraintes de l'immersion. Le cocon va être largué par le sous-marin, remonter à la surface, s'ouvrir, et le drone va se gonfler automatiquement et décoller pour réaliser sa mission. Sous-titrage ST' 501